Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes pour évoquer leur parcours, leur motivation, leur réussite ou leurs échecs et on évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Ces invités viennent d'horizons multiples comme le business, la culture, le sport, avec toujours le Berry comme point commun. J'ai le plaisir cette semaine de recevoir Sébastien Pitot, le dirigeant du Goodberry à Château. Sébastien est connu dans le Berry pour être le bouillonnant président du club de boxe de Saint-Mort et le père de Victoire Pitot, boxeuse professionnelle. C'est un enfant du Berry, sportif et avide de voyage et c'est l'armée qui va lui permettre de découvrir, de s'ouvrir, de partager. L'Afrique d'abord, mais surtout la Bosnie et son conflit armé. Il quittera l'armée pour travailler dans le monde carcéral, qu'il apprendra à connaître et à comprendre, avec sa part d'ombre, ses codes, ses lois et ses désillusions parfois. C'est une discussion sur une vie qui côtoie la violence avec un regard lucide. On a parlé de l'OL, de Zidane, de Brian Asloum ou de Pascal Payet, mais on a évoqué aussi un certain Marquis, la Liberté et Émile de Brisoile. Je vous embarque à la découverte de Sébastien Pitot, un homme libre qui a côtoyé ceux qui ne le sont pas. Goodberry, c'est parti ! Bonjour Sébastien, merci de m'accueillir ici au Queensberry. Salut Stéphane, merci à toi de venir nous rendre visite, c'est super sympa. J'ai une première question, comment tu arrives dans le milieu d'Abox ? En fait, je ne suis pas du tout issu d'une famille de boxeurs, moi je viens d'une famille de footballeurs, tout le monde a toujours joué au foot, moi-même d'ailleurs j'ai joué au foot quand j'étais petit. Ici ? Oui, je suis né à Issoudun et j'ai joué longuement aux SAI, notamment quand j'étais jeune. Quel poste ? Alors au début j'ai joué un peu sur le terrain, après j'ai joué gardien de but, puis j'ai eu un problème à une épaule, alors dans les buts je me débrouillais pas mal, je me débrouillais vraiment pas mal, j'ai dû jouer deux fois je crois en équipe de l'Indre, KD il me semble, et puis après je me suis blessé à une épaule, donc je suis retourné sur le terrain. Alors bon, quand j'étais petit, j'étais pas un grand joueur, j'étais un peu lent et tout ça, j'adore le foot. Et puis après, quand je suis arrivé, on va dire jeune adulte, pour te décrire un peu mon style de jeu, j'avais un surnom. A l'époque, je crois que je jouais arrière latérale. Et mon surnom au foot, c'était Vincent Moscato, un poète sur les terrains. J'avais le gabarit qu'il y avait avec, en même temps c'est vrai qu'à deux mètres, et puis à l'époque pas à 130 kilos que je fais aujourd'hui, mais j'avais un gros gabarit. Et d'ailleurs c'est un regret, parce que j'aurais bien aimé en fait, je pense que j'aurais été plus doué au rugby, j'avais plus le gabarit pour faire ça. Mais bon voilà, j'ai pris grand plaisir au foot. Et puis j'ai toujours eu envie de faire de la boxe. Petit, dépetit ? Assez tôt, c'est quelque chose qui m'a attiré. Et puis ça faisait peur à ma maman, machin, elle n'avait pas envie. Et puis arrivé à dos, je faisais un peu le con, j'étais un peu ingérable. Et puis ma mère s'est dit, si ça peut le canaliser un peu. Donc je suis allé à la boxe. Mais en fait, pour tout dire, je suis allé à la boxe, je devais avoir, alors c'était au BCI et il soudain, j'ai dû arriver à la boxe, j'avais 17 ans. Ah c'est tard. J'avais 17 ans quand je suis arrivé à la boxe et à mon premier entraînement de boxe, sincèrement, je pense qu'à la fin des 30 minutes d'échauffement culture physique, j'étais pas loin de faire un malaise. Alors pour deux choses, c'était un effort qui était complètement différent, plus court et plus intense. Et puis l'autre chose, c'est que j'avais jamais été habitué à faire du sport en salle et il fait rapidement très, très chaud quand on fait du sport en salle et ça m'avait énormément fait souffrir. Cependant, ça me plaisait, j'ai continué alors que j'étais pas doué, quoi. J'étais vraiment pas doué, quoi. Non, non, j'étais pas doué. J'étais pas doué. Mais t'aimais ça ? Mais j'aimais ça, j'aimais ça, j'avais envie et puis bon, voilà, alors j'en ai fait pendant une année environ et j'ai pas disputé de combat. J'ai pas disputé de combat puisque moi, mon truc, c'était l'armée et à 17 ans et 8 mois, je me suis engagé dans l'armée et j'ai passé 7 ans dans l'armée. Donc là, plus de boxe, plus de boxe, j'ai passé 7 ans dans l'infanterie de marine. Donc mon régiment de base, c'était le deuxième RIMA au Mans. L'infanterie de marine, ça fait partie de l'armée de terre, ça n'a rien à voir avec la marine nationale. Ça a été rebaptisé comme ça il y a très longtemps puisque les régiments d'infanterie de marine, les troupes de marine sont les descendants des régiments d'infanterie colonial. Mais il est bien évident que le terme colonial aujourd'hui est devenu complètement obsolète. Tout ça pour dire que c'était des unités qui étaient portées vers les missions outre-mer et étrangers. C'était ces régiments-là qui étaient dans les îles, qui étaient sur les terres d'Afrique et toutes les terres, toutes les colonies françaises. Et c'est pour ça que tu choisis ce corps-là ? Oui, parce que moi, j'avais envie de bouger. J'ai toujours été attiré par les voyages puisqu'il faut savoir qu'à cette époque qu'il y avait encore le service national et les régiments d'infanterie de marine étaient les seuls régiments professionnels avec les régiments de légion étrangère. Ce qui veut dire que toutes les missions à l'étranger, que ce soit ce qu'on appelait des missions de courte durée où il y avait des présences d'armées françaises à l'étranger ou des opérations de guerre, c'était partagé entre les régiments d'infanterie de marine et les régiments de légion étrangère. On avait l'opportunité de bouger très souvent. Et ta première mission, c'est où ? En 1993, je suis parti au Gabon. Je suis parti au Gabon, au 6e BIMA. J'ai passé 4 mois là-bas. Avec une petite équipe, on est parti quelques semaines sur une... On maintient de l'ordre, si on peut dire, sur le Togo. Puisqu'il y avait une période d'élection. Et bon, les périodes d'élection dans les pays africains sont parfois, pas toujours, mais parfois des périodes un peu délicates. Après, je n'ai pas profité énormément du Togo. Mais par contre, j'ai découvert le Gabon, j'ai découvert l'Afrique. C'était extraordinaire. Afrique de l'Ouest, c'est ma première mission. J'ai adoré. J'espère un jour retourner au Gabon. Je n'ai pas eu cette opportunité. Et puis, retour du Gabon, j'ai réintégré mon régiment. La suite de ma carrière, je suis parti en 1994. Une première fois. Et puis, j'ai refus une deuxième mission là-bas. J'ai fait deux mandats pendant la guerre en Bosnie. J'ai passé en tout pratiquement un an en Bosnie. C'est plus la même ? En deux fois. Alors, c'est plus la même. Bon, voilà. Ouais, effectivement, c'est plus la même. Moi, je me rappelle surtout du premier séjour. Il était particulier, puisqu'on créait, à la demande de l'ONU, on créait le bataillon d'infanterie numéro 5. Et donc, c'était un nouveau bataillon. On n'allait pas faire une relève de troupes qui étaient déjà sur place. Ce qui veut dire qu'on a dû partir avec le matériel. Alors moi, à titre personnel, je suis parti en avion. On est arrivé à Split. Et par contre, tous les gens qui étaient conducteurs de nos véhicules et tout ça, eux, sont partis en bateau de Toulon et sont arrivés en bateau au port de Split. Donc, ils sont partis 15 jours avant. On devait, nous, investir les monts Higman, donc la zone montagneuse au-dessus de Sarajevo. Dans les monts Higman, en fait, j'ai découvert totalement détruit par les bombes tout ce qui était le site olympique des JO de Sarajevo. Où ça a été très particulier, c'est qu'en fait, la France a monté ce bataillon à la demande de l'ONU sans doute beaucoup plus rapidement que ce que l'ONU aurait pensé. Et on s'est retrouvés à Split. Et on est restés 4-5 jours à Split avant de partir sur Sarajevo. Sauf qu'on n'est pas partis sur Sarajevo. Parce qu'il fallait traverser Mostar, qui était une zone de guerre extrêmement violente. Et pour que ça se passe sans encombre, il fallait des autorisations, etc. Et en fait, l'ONU n'avait pas encore les autorisations. Et là, on a attendu pendant 4 semaines à Marcasca. Ça se trouve Marcasca entre, à peu près, je dirais, 60 km de Split et 130 km de Dubrovnik. Donc, beaucoup plus bas. Et Marcasca, c'est le Saint-Tropez-Croate. Et on a passé 4 semaines. On n'est pas en opération de combat. Et on a passé 4 semaines dans des hôtels de luxe, avec piscine, terrain de voler, en vue sur mer, etc. Un truc juste incroyable. Je me rappelle de la période, parce que forcément, il y avait dans ces hôtels, ce n'était pas encore la guerre pour nous. Il y avait la télé. Et je me rappelle avoir été là-bas quand Ayrton Senna s'est tué sur un Grand Prix. Voilà, donc ça resitue un petit peu. 1er mai. C'était 1er mai 1994. J'étais encore à Marcasca à ce moment-là. Donc, c'était une mission de guerre qui avait plus des allures de plagiste qu'autre chose. Même si, rapidement, ça devient très chiant. Ça devient très chiant. Surtout que ces hôtels servaient aussi de base arrière à des miliciens serbes. Je me rappelle, il y avait un étage de l'hôtel qui était occupé par des miliciens serbes. Et nous, on avait le reste des étages. Il y avait des ascenseurs dans l'hôtel. Il ne fallait pas se tromper, parce que quand l'ascenseur s'arrêtait aux mauvais étages, on entendait vite claquer les culasses et on savait qu'on n'était pas au bon étage. Mais c'est bien, en même temps, on ne se trompe pas, on ne s'égarpe pas. Et donc, après, on est parti sur la Bosnie. On a quitté la Croatie pour entrer en Bosnie. On a traversé la vieille ville de Mostar, qui était complètement détruite, où il n'y avait plus un pont, où il n'y avait plus rien. Et puis, après, on est arrivé sur Sarajevo. On a investi des monts Iman, où là, il n'y avait absolument plus rien que des villages de montagne détruits. On a retapé des baraques comme on a pu, et puis on a vécu dedans pendant presque six mois. Quel enseignement tu tires de ce contact avec la guerre ? Que l'être humain se fait à tout. Parce que, quand on arrive là-bas, on a les gilets pare-balles, les casques, machin. On est hyper vigilants, et sans pour autant qu'on soit les cibles. Je n'ai pas fait d'y en bien fou non plus. Il faut garder les pieds sur terre. Mais on est extrêmement vigilants, parce qu'on entend des coups de feu en permanence, des tirs de mortier, etc. Et puis, on s'habitue. Puis voilà, ça fait partie de ton quotidien. Et puis, tu vis très bien avec. Je me rappelle, au moment de repartir, que je suis resté en post-curseur. C'est-à-dire qu'une équipe restreinte de mon unité, qui restait pour accueillir nos remplaçants. Et parmi nos remplaçants, il y avait une grande majorité de jeunes soldats, comme nous, mais qui découvraient, comme nous, on l'avait fait quelques mois plus tôt. Et je me rappelle, on se baladait sur le poste, on expliquait, bon voilà, on avait tel secteur de surveillance, ça, ça fonctionnait comme ça, etc. Et les mecs étaient avec leur gilet pare-balles, la mentonnière jusqu'au nez, le casque sur la tête. Et puis, bon, c'était au mois de septembre, il faisait beau. Moi, j'étais comme mes collègues de mon unité. On était en t-shirt, la casquette sur la tête. Et puis là, il y a quelques rafales qui claquent. Et puis, on voit les mecs se coucher par terre. On leur dit, mais vous faites quoi ? Mais ça tire. Ben écoute, si tu te couches à chaque fois que ça tire, tu as passé six mois longés par terre, quoi. En fait, après, quand tu prends du recul par rapport à ça, effectivement, six mois plus tôt, quand on arrivait, on faisait exactement la même chose qu'eux. Mais après, voilà, on s'habitue. On connaissait aussi les zones de danger. Il y a des endroits, même si on entend les coups de feu, on savait que dans tel secteur, il n'y avait pas de danger, même d'une balle perdue. Parce que malheureusement, ça arrive. Mais voilà, après, c'est une belle expérience. Et puis, c'est découverte des populations. On était sur un mandat ONU, donc le but, c'était aussi d'essayer d'apaiser un petit peu. Alors, bon, c'était parfois un peu frustrant et un peu compliqué parce que, je dirais, à vol d'oiseau, donc en fait, tu avais la cuvette de Sarajevo. Sur les premières auteurs, tu avais des milices serbes qui enclavaient Sarajevo, où il y avait une majorité de bosniaques. Le deuxième rideau, c'était nous. Et derrière nous, il y avait les bosniaques. Donc, si tu veux, comme je disais, des fois, on n'a jamais été vraiment visé de manière délibérée pour nuire. On l'a parfois été de manière provocatrice, mais jamais pour nuire. Mais par contre, c'était un petit peu un match de tennis entre les deux. Et nous, on était le filet, quoi. Donc, quand le serveur, il n'est pas bon, ça finit dans le filet, quoi. Donc, voilà, ça peut être parfois un peu compliqué. Ce qui n'empêchait pas qu'on les côtoyait. On les côtoyait et ça peut être déstabilisant parce qu'ils se sont quand même fait une guerre assez dure. Moi, je ne parlerai pas de guerre propre ou de guerre sale. Une guerre propre, ça n'existe pas. La guerre, c'est sale. Mais un fait, par exemple, surprenant, à l'été 94, il y a la Coupe du Monde de Football. Où la France n'était pas qualifiée, d'ailleurs, éliminée par la Bulgarie, but de Kostadinov dans les dernières minutes. C'est vrai. Je n'étais pas encore parti à ce moment-là. Et donc, nous, forcément, on avait quand même des moyens matériels, même si on vivait dans des barraques en bois, même si on avait des toiles de tente, machin et tout ça. On avait quand même du matériel et on avait la télé, quoi. On avait la télé. Et je me rappelle, c'était quelque chose qui était marquant. Alors, nous, on avait mis un dispositif de sécurité absolument énorme. Mais le soir de la finale de la Coupe du Monde, on a invité quatre Serbes et quatre Bosniaques qui sont venus voir tous ensemble avec nous la finale de la Coupe du Monde. C'est ouf. C'était assez. Alors, bon, bien sûr, ils ont été minutieusement fouillés. Il était hors de question qu'ils aient des armes. Ils ne sont pas venus avec leur véhicule. On a été les chercher. On les a ramenés sur le poste et tout ça. Mais voilà, comme quoi, même au milieu de la guerre, tout est possible, quoi. Et l'importance du sport, je pense souvent, moi, je suis passé ma vie dans le monde du sport. Quand je parle de sport vecteur de paix, là, on a un exemple qui est absolument hors norme, quoi. On a un exemple hors norme. Et plus globalement, l'armée, ça t'apprend quoi ? Ça donne pour moi l'ouverture d'esprit, le vivre ensemble, la découverte du monde. Je suis parti après, je suis parti un an et demi à Djibouti. Donc, l'Afrique de l'Est qui est complètement différent. J'ai été en Érythrée, Éthiopie. Voilà, la découverte du monde. Et puis, il y a plus d'entraide, il y a plus d'ouverture à l'autre, il y a plus de partage. Et moi, je trouve que c'est super intéressant, quoi. Tu as un meilleur souvenir de l'armée ? On garde, par contre, il y a des moments terribles. On ne se rappelle que des bons. Les autres, on ne les a pas oubliés, mais les autres, on les partage. Moi, je fais partie d'une association d'anciens militaires, l'amicale des anciens d'outre-mer et des troupes de marine. Le siège social de l'association, c'est le Queensberry, depuis deux ans maintenant. Alors, je fais partie quasiment des plus jeunes. Et ces moments difficiles... Moi, j'ai été décoré de la croix du combattant par un monsieur qui m'était très cher, qui est décédé au début du Covid, Émile de Brisoile, qui lui avait rejoint les forces du débarquement à l'âge de 17 ans, qui a été stationné en Allemagne, qui a fait deux séjours pleins en Indochine, qui a été blessé pour la bataille de Dien Bienfou, qui a fait la bataille de Suez, qui a été blessé pour la bataille d'Alger. Et c'est lui qui m'a décoré de la croix du combattant. C'est un autre parcours, attention. Avec ces gens-là, on partage aussi les mauvais moments. Quand on parle de l'armée, on parle plutôt des fiestas, des trucs improbables qu'on a pu faire à l'autre bout du monde, et qu'on n'aurait peut-être pas fait ici. Après, c'est ce genre de truc. Et donc, pendant tes années armées, tu fais du sport, quand même ? Bien sûr, bien sûr. Tes idoles, à ce moment-là, c'est qui ? C'est la génération OM, quoi. L'OM qui gagne la Coupe d'Europe, quoi. C'était assez extraordinaire. Même si j'aime toujours la boxe, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours attiré, je suis quand même plus foot. C'est toujours le foot. Mais même aujourd'hui, je vais dire un truc bête, mais on m'invite quelque part. Il y a un super match de boxe, je vais aller faire la bouffe avec les potes. Il y a un super match de foot. Si je sais que ce n'est pas des footeux, je vais dire, ce soir, il y a le match. Je vais plus facilement rater la boxe que le foot. L'équipe préférée ? L'équipe préférée, Olympique Lyonnais. J'ai vécu à Lyon. En ce moment, on n'a pas trop le... Ça va revenir. Ce n'est pas génial. J'ai vécu à Lyon. J'ai été abonné deux ans à l'Olympique Lyonnais, dans le club des Bad Guns. Très ami avec les Stéphanois, d'ailleurs. Et si tu avais un joueur que tu admires ? Zidane. D'abord, c'était un bon joueur. Et puis, tout le monde le considère. Il marque deux buts en finale en 1998. C'est lui qui amène la Coupe du Monde à la France. Et puis, derrière, on le voit comme un extraterrestre. Il arrête l'équipe de France. L'équipe de France prend l'eau. Il revient. L'équipe de France redevient magique. On se rappelle tous de la Coupe du Monde 2006, où le soir du quart de finale, il a battu un Brésil d'exception. Il a battu le Brésil tout seul. Je pense que ce soir-là, il a eu le plus grand match de sa vie. Et une semaine plus tard, il rappelle à tout le monde qu'il n'est qu'un homme et qu'il peut craquer. Et qu'il peut craquer au pire des moments en mettant un coup de tête et en se faisant expulser au dernier match de sa vie. Et je pense que ce jour-là, s'il reste sur le terrain, on a la deuxième étoile en 2006. Tu te souviens de ce moment-là ? À l'époque, j'avais un mobilhome dans un camping à la Palmyre. Et là, on est des centaines devant l'écran. On est au fin fond des prolongations. Il faisait chaud. On s'était un peu désaltérés. On s'était un peu désaltérés. On était un peu chauds. Et franchement, je m'en rappelle. Et quand il prend le rouge, ça peut se surprendre. Mais moi, j'ai pété un câble sur l'arbitre. J'ai pété un câble sur l'arbitre parce que je... Alors, bien sûr, sur le fond, bien sûr qu'il prend le rouge et qu'il n'y a rien à dire sur le rouge, ce jour-là. Mais à l'époque, l'arbitrage vidéo n'existe pas. Et la règle, ce n'est pas vue, pas pris, pris pendu, quoi. Et en fait, personne ne l'a vu, le coup de tête. L'arbitre s'en rend compte. On l'a bien vu, ça a duré un moment avant qu'il soit expulsé. Et l'arbitre s'en rend compte en regardant l'écran géant du stade. Mais il n'a pas le droit. Et légalement, je trouve que même s'il a faute, encore une fois, je le redis, sur le fond, on mérite l'expulsion. Mais sur la forme, il n'a pas été vu. Il ne doit pas être expulsé. Et comme l'arbitre ne le prend pas sur le fait, il n'a pas le droit de s'appuyer sur les images à cette époque. Pour moi, il ne doit pas l'expulser. Donc là, tu cries devant la télé, fort ? Ah oui, je crie, je crie. Oui, 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 je crie. Je suis très énervé. Je suis, voilà. Et de mémoire, ça a fini avec un peu d'ivresse, quoi. Qui était peut-être déjà là avant le coup de tête, quoi. Mais voilà. Et puis, le lendemain, on y est tous retournés. Et voilà, il faisait le même temps que la veille. Il faisait super beau. On était au bord de la mer. On était toujours en vacances. Et tu regardais la tête des gens, on avait tous l'impression qu'on avait perdu quelqu'un, quoi. C'était désolant, quoi. C'était... Mais bon, après, c'est comme ça. C'est les émotions que procure le sport. Et je pense qu'il n'y a que le sport qui procure ce genre d'émotions, quoi. Oui, très certainement. Pourquoi tu décides de quitter l'armée ? Eh bien, la blessure que j'avais eue à l'épaule, à l'époque où j'étais gardien de but, a fini par me poser des problèmes. D'accord. A fini par me poser des problèmes. J'ai eu une grave opération. Et puis, bon, ça a été difficile à réparer. Et je dirais, bon, j'aurais pu continuer. Mais ce souci physique m'a un petit peu coûté ma carrière. Et je n'avais plus de vraie perspective pour monter en grade et pour pouvoir faire durer cette carrière. Je quitte l'armée parce que je n'ai plus de vraie perspective d'avenir. Et je dois penser aussi à l'avenir de ma famille. J'ai déjà un enfant et tout ça. Donc, voilà, je quitte l'armée en 1998. D'accord. Je suis un stage de reconversion à l'époque à l'AFPAD de Châteauroux en technicien transport et logistique. Tu avais ça dans l'esprit ? Absolument pas. Pas du tout. J'ai quitté l'armée parce qu'il fallait le faire pour stabiliser la vie de ma famille, mais je n'avais pas envie. Sans la blessure, tu t'aurais continué ? Ah oui, 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 bien sûr. Ah oui, 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 complètement, complètement. Oui, oui, il y avait... Non, non, ça a été un moment difficile. Ça a été un moment difficile parce que, voilà, ça me plaisait. Qu'est-ce que je vais faire, quoi ? Qu'est-ce que je vais faire ? Parce que, bon, je suis cette formation, parce que, bon, l'armée, voilà, payait aux anciens pros comme moi une reconversion. Donc, autant en profiter pour aller, voilà, passer un diplôme, faire quelque chose. Après, il faut apprendre à vivre ensemble. Là, je parle avec ma famille parce que, parce que, ben, moi, je vivais au régiment. J'étais ce qu'on appelait un célibataire géographique. Donc, en gros, j'avais deux vies, quoi. J'avais ma vie de père de famille avec mon gosse le week-end, de jeune père de famille. Donc, oui, on voyait des amis, on sortait, on s'amusait un peu. Mais, enfin, bon, voilà, j'avais ma vie de père de famille. Et puis, la semaine, ben, j'avais ma vie de militaire célibataire à la caserne, quoi. Et c'est une autre vie. Moi, je me rappelle, au tout début où je suis rentré, on n'était pas en mission tout le temps non plus. Donc, oui, le vendredi, moi, je prends la voiture, je rentrais à Isoudun, machin, je passais le week-end avec ma femme et mon gosse. Mais j'avais mes habitudes. Et au début, quand je suis rentré, c'est arrivé, ma femme, alors, bon, j'avais cette formation, mais bon, je ne bossais pas plus qu'en dehors de la formation. Donc, j'avais pas mal de temps libre. Enfin, et je me rappelle, un jour, une femme rentre le jeudi soir, elle rentre du boulot. Elle me dit, mais tu fais quoi ? J'étais en train de m'habiller. Mais je me dis, jeudi soir, je sors avec mes potes, quoi. Tous les jeudis, on sort, quoi. Elle me dit, mais... Enfin, elle me dit, mais t'es plus originant. Il faut se réadapter. Quand on sort de l'armée, c'est un peu comme quand on sort de prison. Il faut se réinsérer. Il faut se réinsérer parce qu'on a quand même une vie, somme toute, très particulière, quoi. Très particulière quand on part 4 à 6 mois par an à l'étranger, à l'autre bout du monde, dans des endroits improbables. Quand on vit... Parce que même quand on avance dans l'âge et dans les années de carrière, quand on vit dans des pioles de 6 avec une armoire en ferraille, enfin, voilà, on ne vit pas dans le luxe, quoi. Puis pendant cette période, je rencontre des gens, on discute, on échange. Et puis, il y a des gens qui me disent, mais tu mets bien l'armée, ouais, j'ai mis bien l'armée. Tu sais, pourquoi tu ne ferais pas flic ou gardien de prison, machin ? Alors, je dis, ouais, après tout, pourquoi pas ? Puis bon, il y avait un intérêt. Il y avait un autre intérêt aussi en rentrant dans une de ces institutions, c'est que je gardais mes années d'ancienneté, quoi. Donc, c'était intéressant. C'était intéressant pour l'avenir. C'était intéressant pour... C'était intéressant même pour le salaire au départ, puisque j'avais 7 ans d'ancienneté, quasiment. Et je me renseigne. Puis bon, la police, il n'y avait pas de concours pour rentrer à la police. Et puis, il y en avait un pour travailler en prison. Alors, j'avais le droit de passer au titre des emplois réservés en tant qu'ancien militaire. On avait le droit de passer, de mémoire à l'époque, on avait le droit de passer deux fois au titre des emplois réservés, trois fois en tout. Donc, je me dis, bon, voilà, je vais le faire pour voir ce que c'est. Je vais passer le concours. Et puis, après, je vais peut-être jouer ma carte emploi réservé pour peut-être avoir une entrée plus facile. Et puis donc, je passe ce concours. J'y vais clairement, j'y vais en touriste, découverte, machin. Et là, je reçois le papier. En fait, je l'ai, le concours, quoi. Et je me dis, bon, je fais quoi et tout ? Bon, on en discute. Parce que, voilà, en fait, ça faisait à peine un an que j'étais rentré à la maison, quoi. Et ça veut dire que, ben, si je prends le concours, je pars à l'école, donc je repars, quoi. Donc, bon, on en discute avec ma femme et tout ça. Et puis, bon, après, les conditions qui paraissaient intéressantes. Donc, bon, en tout, je crois que la formation de mémoire devait durer à peu près dix mois, huit à dix mois. Et puis, il y avait, ouais, c'est ça, il y avait quatre mois d'école et quatre mois de mise en situation. Donc, en fait, j'ai passé quatre mois à l'école à Paris. Et puis, après, j'ai passé quatre mois de mise en situation. J'ai travaillé pendant ces quatre mois, alors, ça a été découpé, hein. J'ai travaillé pendant ces quatre mois à la maison centrale de Saint-Martin-de-Rey, sur l'île de Ré. Donc, ben, c'était reparti, les voyages, quoi. Qu'est-ce qui t'étonne le plus quand t'arrives dans cet univers carcéral ? Ah ben, c'est surprenant. Et puis, bon, c'est... En plus, même si Saint-Martin-de-Rey, bon, après, j'ai découvert, au cours de mon parcours, Saint-Martin-de-Rey, c'est une centrale, je dirais, de deuxième zone, dans le sens où, je veux dire, par rapport à la... Alors, le terme que je vais employer va te faire rire, mais dans le jargon, on parlait comme ça, par rapport à la clientèle. C'est de la clientèle, souvent, à Saint-Martin-de-Rey, qui a quand même pris des peines relativement longues, d'où l'appellation un peu maison centrale. Mais c'est pas non plus... Il n'y a pas des terreurs à Saint-Martin-de-Rey, quoi. Il y a des gens qui ont fait des grosses conneries, y compris des années de prison, mais il n'y a pas des terreurs. Mais cependant, c'est des gens qui ont des années de prison. Et qui ont déjà des années de prison derrière eux. Et en fait, ils sont très joueurs, quoi. Ils sont très joueurs. Ils sont joueurs ? Oui, ils sont joueurs, parce qu'ils savent que nous, on ne connaît pas la prison. Et ils sont joueurs. Ils essayent un peu de faire peur. Il y a des mecs qui ont de l'âge. Tu vois, dans une discussion, je me rappelle, un jour, je discute avec un mec. Alors après, c'est devenu mon quotidien, ce truc-là. Ça a été mon quotidien pendant presque 21 ans. Mais je me rappelle de cette discussion où tu discutes avec un gars, puis bon, le mec te met en confiance, on échange, machin, etc. Et puis, au bout d'un moment, il y a toujours la question qui brûle les lèvres. Mais qu'est-ce que tu as fait, quoi ? Et donc là, le mec me dit, écoute, moi, j'ai pris perpétuité. Je me dis, putain, quand même, perpétuité, ça gratte un peu, quoi. Et le mec m'explique. Alors, quand je te dis un truc à la con, forcément, quand tu prends perpète, c'est grave. Mais pour le coup, ça reste un truc à la con. Le mec m'explique qu'en fait, il travaillait dans le bâtiment. Et puis, comme des gens le font dans le bâtiment, il faisait un peu de blague à droite à gauche. Puis bon, il avait fait un gros chantier chez un mec. Et puis, le mec ne le payait pas, quoi. Et donc, bon, la situation s'est tendue. En l'occurrence, ça n'a pas de lien, mais ça peut avoir des liens par rapport à la peine. Le type en question, c'est un ancien militaire, c'est un ancien officier de l'armée. Et puis, un jour, il dit, je vais chez lui. J'avais un chantier à côté, je vais chez lui. Il dit, j'avais une espèce de baudrier avec les outils, machin, et tout. Et puis, je lui dis, écoute, il va falloir penser à me payer, et tout. Et le mec, il me dit, de toute façon, tu sais quoi, maintenant, tu fais le chantier, tu fais quoi ? C'était du black ? Eh bien, va te faire foutre, je ne te paierai pas, quoi. Et là, le mec me dit, comme ça, mais on discute, là, comme on est en train de parler, là. Il me dit, mon sang a fait qu'un tour. Il dit, je lui ai éclaté la tête à coup de marteau. Et il l'a tué. Il l'a pris perpète. Mais la première fois, avec ce genre de discussion, je me dis, putain ! Et encore, je me dis, avant ça, j'ai quand même un parcours, quoi. Voilà, moi, 24 ans, je sortais de ces temps d'armée. J'ai rencontré des gens qui sortaient de l'école, quoi. Voilà, on n'a pas tout à fait le même... On n'a pas le même vécu, quoi. Et quand tu rentres dans cet univers-là, tu ne recules pas ? Non, non, non. Alors, pour le coup, tu vois, à Saint-Martin-de-Ré, établissement pour peine, des gens à grosse peine et tout. Alors, pour le coup, c'était mon truc. Alors, je vais le savoir plus tard que c'est mon truc, en fait. Je vais le savoir plus tard que c'est mon truc, parce que, si tu veux, après, l'école se termine. Et puis, on a des rangs de classement. Donc, pour le coup, j'étais assez fier d'arriver à la fin de ma promotion, puisque, de mémoire, on était 450. Et il y a un rangs de classement par rapport aux résultats qu'on a pu avoir, les notes, etc. Enfin, tout ce qu'on a produit comme travail. Et il y avait aussi une partie théorique. Moi, je n'étais plus à l'école depuis 7 ans. Je n'avais pas de diplôme. Et j'ai fini 7e sur 450. Donc, un peu le choix du roi. J'étais aussi la démonstration sur ce coup-là que ce n'est pas parce qu'on avait des diplômes qu'on réussissait mieux que les autres. Après, il faut choisir un poste. Il y a des postes qui sont disponibles. Il faut choisir. Et puis, alors là, tu es prêt. Je pense que si je ne fais pas 2 mètres et 130 kilos, et que je fais de la boxe, parce que j'ai repris la boxe quand j'ai quitté l'armée, même si j'avais ce petit souci d'épaule, je pense que je me fais péter la gueule. Parce que quand tu choisis ton poste, en fait, la règle dans la pétitentiaire, c'est tu prends une pointe de compas, tu la mets où tu habites et puis tu fais des ronds avec un compas et puis tu vas prendre ce qu'il y a le plus près de chez toi. Et donc, moi, il y avait des trucs plus près de chez moi. Moi, j'habitais à Issoudin à l'époque et les gens me disent tu as demandé quoi ? Des postes à la centrale de Moulin, 130 bornes, donc moi, toujours le foot quand même. Et je me dis putain, il n'y a pas de place à Marseille parce que sinon, j'aurais été voir l'OM quoi. Et cette année-là, Lyon commence à cartonner, c'est le début de l'ère au Lasse. J'ai toujours rêvé d'aller voir des grands matchs de foot. Je dis je veux aller à Lyon, comme ça, j'irai voir l'Olympique lyonnais. Là, je suis un peu taré. Et en fait, je demande les prisons lyonnaises et j'ai été affecté à Saint-Quentin-Falavier qui était mon premier choix, qui est en Isère mais qui est à 35 km de Lyon. Alors, je n'ai pas eu de regrets pour tout un tas de choses, mais pas par rapport à la prison. J'arrive dans un espèce de truc pourri, quoi. Une prison pourrie, merdique, bordélique, tout ce que tu veux. Où clairement, c'est les voyous qui font la loi. On a quoi, Saint-Quentin-Falavier ? Là, on n'a pas des ténors du barreau, quoi. On n'a que du branleur de cité, des marchands de chichons. En plus, c'est des voleurs de poules. Ils se prennent pour des caïds. Enfin, c'est particulièrement chiant. Ils sont dans la provocation permanente. Après, mon autre ordre d'intérêt, c'est la boxe. Donc, je dis, il va falloir que j'aille faire de la boxe. Et je demande à mes collègues de travail où est-ce qu'il y a une salle de boxe. Et là, les mecs me disent, il y en a une à Bourgouin-Jalieu. C'est dans la cité de Chanfleury, site un peu chaude, qui était fournisseur d'une partie de notre clientèle en détention. Et les mecs me disent, mais il ne faut pas que tu ailles là-bas. Personne ne m'interdit rien. Je vais où je veux et je fais ce que je veux. S'ils apprennent que tu es gardien de prison, ça peut même se passer, c'est ça ? Oui, c'était un peu le discours. Et puis, je m'en vais à la salle de boxe. C'était au printemps. Donc, on arrive un peu dans la fin de saison. Et puis, il y a un peu moins de monde à l'entraînement. Il n'y a plus qu'une douzaine de boxeurs à l'entraînement. Tu n'y vas pas avec le blouson de la pénitentiaire ? Non, 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 non. Je n'y vais pas avec le blouson de la pénitentiaire. Et puis, je me présente aux entraîneurs. Je me présente aux entraîneurs. Papou, de son vrai nom, Abdelhaïm Ouagif. Son second de l'époque, Abdenour Garzi. Deux super gars, quoi. Et puis, il me dit, tu arrives d'où ? Tu fais quoi ? Je lui explique. Je ne fais pas comme certains de mes collègues. Je sais que j'avais des collègues qui travaillaient en prison. Ils ont demandé, vous faites quoi ? Le mec, je suis fonctionnaire chez EDF. Je lui dis, écoute, je viens d'arriver. Je travaille à la prison de Saint-Quentin. Il me regarde. Il me dit, oui. Il me dit, écoute, c'est bien. Il me dit, moi, j'apprécie. Il me dit, tu ne me balades pas. Tu ne me racontes pas, machin. Il me dit, écoute, mon frère, il est incarcéré à la maison d'arrêt, au deuxième étage, c'est un tel, d'accord, ça ne me pose pas de soucis, quoi. Et puis, on commence à s'entraîner un petit peu. Et là, en fait, moi, je ne connais pas. J'aime la boxe, mais à ce moment-là, je ne connais pas. Et puis, je m'entraîne avec les gars et je prends des sacrés roustes. Parce que moi, les mecs avec qui je m'entraîne, je ne sais pas. Moi, je ne les connais pas. La boxe m'intéresse, mais je découvre le milieu. Et en fait, on est en fin de saison. Et pourquoi il n'y a pas beaucoup de monde ? C'est qu'en fait, les mecs qui sont en train de s'entraîner là, ils sont presque tous en équipe de France. Et je m'entraîne notamment avec, je mets les gants régulièrement avec Mohamed Samoudi, qui a été, je crois, cinq fois champion de France des poids lourds en boxe amateur, qui a fait des tournois de qualifs pour les Jeux, etc. Donc, ça, je l'ai découvert plus tard. Et puis, je vois deux petits gringalés au fond de la salle. Alors, je ne boxe pas avec eux, quoi. Je ne boxe pas avec eux parce qu'on n'en a rien à voir en termes de catégorie. Mais je me dis, je les regarde, ils vont vite et tout. Ça envoie et tout. Et puis, ces deux petits gringalés que je vois dans la salle de Brouin, tu les connais aussi, surtout un des deux. Mais à l'époque, ça ne me parle pas. Les deux petits gringalés, ils s'appellent Redouane et Brahim Asloum, qui sera champion olympique deux ans plus tard. Donc, on s'entraîne. Je connais très, très bien Brahim, d'ailleurs. Et donc, la saison reprend après les vacances d'été. Et je viens à la salle. Et là, il se passe un truc terrible. C'est que très vite, ça fait le tour que je suis gardien de prison. Et je viens à l'entraînement tous les jours. Et tous les jours, à part les deux entraîneurs, personne ne me dit bonjour. Personne ne m'adresse la parole. Mais je continue à venir à l'entraînement parce que j'ai envie, quoi. Et en plus, je prends des rousses parce qu'il y a des mecs qui sont bien plus forts que moi, quoi. Mais je continue. Et puis, je suis resté deux ans là-bas. Et pour te dire, au bout de deux ans, voilà, ce que... Alors, d'abord, j'ai fait des très gros progrès à la boxe. Quand tu t'entraînes avec les meilleurs, à un moment, c'est soit tu arrêtes, soit tu fais des progrès. En l'occurrence, j'ai fait des progrès. Et puis, comment les gens peuvent changer ? Puisqu'après, tout le monde me faisait la bise. Je rêvais au milieu de la cité. Je pouvais laisser ma bagnole avec les fenêtres ouvertes. On ne touchait pas la voiture du maton. Voilà, c'était complètement autre chose. Et tu vois, bon, après, moi, je n'ai pas peur de dire les choses. Ça ne me gêne absolument pas. Au club de Bourgoin, à l'époque, je vais peut-être te dire une connerie, mais il y avait 250 licenciés, il y avait 240 maghrébins. Et sur les 10 non-maghrébins, il n'y en avait qu'un qui était gardien de prison. C'était moi, tu vois. Quand j'ai quitté Bourgoin, on a fait un petit pot à la salle de boxe. Je pense que tout le monde était là. Tout le monde était là. J'ai été couvert de cadeaux. Je n'ai eu que des mots gentils. Et je me rappelle de ce qu'avait dit Papou, l'entraîneur à l'époque. Il avait pris la parole. Il me dit, je pense que je n'ai jamais vu un boxeur partir avec autant de cadeaux. Et avec une pointe d'humour, comme il en a beaucoup, il me dit, franchement, tu as hyper bien réussi ton intégration. Et j'y suis retourné après avec des boxeurs en stage et tout ça. J'ai toujours resté en contact. Mais bon, c'était une belle aventure. Mais qui m'a aussi servi dans mon quotidien à la prison de Saint-Quentin où il y avait beaucoup de problèmes. Et où le fait que... Parce que moi, après, des fois, j'aidais un peu pour m'occuper des gamins. À la salle de boxe. Et des fois, ça me permettait aussi de calmer quelques moments chauds. Parce que quand j'étais là, ça s'apaisait un petit peu. Parce que les gars disaient, attends, lui, il n'est pas pareil. Il s'occupe de nos petits frères au quartier, machin et tout. Et ça permettait parfois de dégonfler certaines tensions. Et ça avait un intérêt. Ça avait un intérêt dans tout un tas de domaines. Et puis, au bout de deux ans, deux ans et demi, j'ai voulu partir. J'aurais aimé y rester, que ce soit pour la salle de boxe, pour le foot et tout ça. Mais un fonctionnaire, il touche le même salaire à Châteauroux qu'à Lyon. Sauf que le loyer du même fonctionnaire, il n'est pas le même à Lyon et à Châteauroux. Et voilà, je n'étais pas malheureux, mais on n'avait pas une vie extraordinaire. J'avais eu un deuxième enfant, Victoire. Voilà, deux gosses, il fallait garder les gosses. Bon, il n'y avait qu'un salaire. La vie était un peu dure. Donc, on a fait le choix de rentrer ici parce que c'était plus facile pour faire garder les enfants. Ma femme pouvait retravailler, etc. Donc, j'ai demandé ma mutation à la maison centrale de Saint-Maur. Et puis, mon aventure à Saint-Maur, elle a duré de 19 ans. J'ai vécu des moments absolument extraordinaires à la maison centrale de Saint-Maur. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes exceptionnelles, des chefs d'établissement. Je ne donnerai pas leur nom, mais uniquement leur prénom. Il y a eu le premier, c'était Philippe. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté après, par la suite, parce que je suis devenu chef et tout ça. Et même aujourd'hui, dans mon entreprise, c'était quelqu'un qui était... Ce n'était pas un patron, c'était un papa. On était ses enfants, quoi. C'était sa manière de manager. C'était sa manière de manager et c'était assez extraordinaire. Après, il y a eu Véronique. Alors, ça a été beaucoup plus tard, parce que Véronique, ça a été mon vent-dernière chef d'établissement. Sachant qu'un chef d'établissement fait entre 2 et 4 ans, quoi. J'en ai vu passer quelques-uns. Véronique, c'était la classe. Juste la classe, quoi. Elle avait tout. Intelligente, ouverte d'esprit, manager. Elle avait la confiance dans ses hommes. Et franchement, ça a été un bonheur de travailler avec elle. J'ai vécu aussi des moments de lâcheté, de trahison dans la prison. Je pense que quand Véronique est arrivée, si je n'avais pas rencontré cette personne, je serais parti à ce moment-là. D'accord. Je serais parti parce que j'en avais marre. Et elle m'a redonné goût au truc. Malheureusement, elle n'est restée que 2 ans. Elle est partie. Et puis, voilà, on est retombé dans des travers, dans les institutions d'État. Tout ne fonctionne qu'avec des concours. Il y a des gens brillants qui réussissent des concours. Et puis, il y a des gens qui réussissent des concours. Et puis, le problème, c'est qu'ils prennent des costumes qui sont trop grands pour eux, qui n'ont aucune méthode de management, qui n'ont aucune autorité naturelle. Et puis, ils ont tendance, finalement, à fuir leurs responsabilités et à abandonner leurs gens qui sont sur le terrain. Parce que, par contre, une détention comme la maison centrale de Saint-Maur, ça peut être très paisible, mais ça peut être aussi très comparable à une zone de guerre. Quand ça sent mauvais, ces gens-là, ces gens médiocres, parce que j'en ai connu plusieurs, ces gens médiocres ont tendance à abandonner les gens, à les trahir, à leur faire porter des responsabilités qui ne sont pas les leurs, etc. T'en gardes une rancune ? Ouais, sur l'ensemble, ouais. Après, tu vois, j'ai dit un jour, j'ai travaillé, avant de partir à l'armée, j'ai travaillé pendant 4 mois en emploi d'insertion, parce que j'avais quitté l'école, c'était pas mon truc. J'ai travaillé 4 mois en emploi d'insertion à l'usine d'incinération, et soudain, on brûlait les poubelles. Bah, tu vois, j'ai travaillé 19 ans en prison. Alors, c'est métaphorique, mais parfois, à l'usine d'incinération, où il n'y avait qu'un jour d'ordure, ça sentait moins mauvais, quoi. Ouais. Quand je dis, voilà, ça sent mauvais, c'est plus le côté de l'institution, pour moi, qui sent mauvais. Un jour, voilà, la marmite était pleine, et je suis parti en 2019. Le fait de côtoyer ces différents types de voyous, au contact de ces gens-là, ça donne un regard sur ce que peut devenir un être humain, sur la société, qui est complètement différent, quoi. Quelle est l'idée fausse, par exemple, sur la prison, que toi, t'entends souvent, ou que t'entendais souvent ? Alors, je dirais que les thématiques abordées, il n'y a aucune thématique qui est fausse. Mais après, elles vont forcément être enrobées. Elles vont être enrobées. Alors, il y a des anciens voyous qui épurent les plateaux de télé, en racontant n'importe quoi. Moi, j'en ai vu passer. Alors, il y a des types qui... Et souvent, ces gens-là ne viennent pas parler de la prison. Ils viennent parler de ce qu'est la voyoucratie et tout, qui étaient des voyous purs et durs. Mais après, on voit des types qui se plaignent de leur parcours carcéral, machin. Moi, je les ai vus passer. Je les ai gardés, pour certains. C'était des pauvres types. Ils rasaient les murs en prison. Ils font les caïds à la télé. Et puis, ils se font passer pour des caïds de la mafia. Enfin bon, c'est des guignols. Mais les médias nous les vendent à la télé. Et les gens les mangent tout cru, quoi. Ces espèces de voyous de deuxième zone qu'on voit des fois épurer les plateaux télé en racontant n'importe quoi. Finalement, ils n'ont plus que ça pour exister. Le vrai voyou patenté qui a fait le choix d'une vie marginale. On ne va pas le voir sur les plateaux télé. La prison fait partie du parcours de vie qu'il a choisi. Mais il n'en est pas fier pour autant. Et voilà, je sais que des mecs... Des mecs comme... Je vais citer un nom parce que je l'ai côtoyé très longtemps. Je l'ai côtoyé pendant 6 ou 7 ans. Il s'appelle Pascal Payet. Affaire de fourgons blindés. Multiples évasions et tout ça. Bon, voilà. Pascal Payet. Il y a eu plein d'émissions sur Pascal Payet. Les faits d'entrée d'accusés, machin. On n'a jamais vu Pascal Payet parler à la télé. Et Pascal Payet, quand il y avait une émission qui passait sur lui à la télévision, moi, je le voyais le lendemain. Il n'était pas bien. Ce n'était pas sa fierté. Voilà, quoi. Même si c'était un choix de vie qu'il assumait, quoi. Il y a cette partie de voyous qui n'ont pas de valeur, qui viennent raconter n'importe quoi. Et en face, on a quoi ? On a du journaliste ou du politique qui viennent nous raconter la prison. Sauf qu'il n'y a que deux catégories de personnes qui la connaissent, la prison. C'est les voyous et les matons. Et les matons de terrain, ce n'est pas les directeurs. Un directeur, c'est dans un bureau. Il va passer deux demi-journées à faire un tour en détention. Et la relation que va avoir le voyou avec le directeur, ça ne va pas être la même qu'avec le maton qu'il voit tous les jours, quoi. Et donc, en fait, on est les deux seuls. Et par contre, le maton, il n'a pas le droit à la parole. On ne lui donne pas la parole. C'est interdit. Voilà, c'est interdit. J'en ai fait les frais. À un moment, on a voulu me couper la tête parce que je me suis exprimé et que j'ai un peu réglé mes comptes avec l'institution dans la presse. Et ça, c'était le grand méchant loup. Non, non, venir mettre un petit coup de pique dans le dos de l'institution. Non, non, ça, c'était... Ce n'était pas possible. Donc, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et ouais, je suis parti. Donc, tu pars en 2019. Ouais. Un jour, ça a été un moment extrêmement difficile pour moi. Alors, ça a été un choix. Ça a été un choix. C'était un choix... Plus que l'armée. Ah ouais, complètement. Complètement. Il fallait que je parte. Mais après, bon, tu ne balayes pas 20 ans de ta vie d'un verre de main. Et puis, si tu veux, concrètement, quand je te dis, on a voulu me suriner, machin, de manière assez imagée. Mais l'institution voulait me faire de la misère. J'ai dit, c'est bon. De la misère, j'en ai eu assez. Ça fait, entre l'armée et la pénitentiaire, ça fait 27 ans que je vis dans la violence, dans la mort. Parce que c'est aussi le quotidien. J'ai dit, non, je m'en vais. Stop. Et puis, un soir, j'ai eu un échange avec celle qui était directrice de l'établissement à l'époque. Elle m'a dit, oui, réfléchissez, machin. Moi, de toute façon, je vais vous faire partir sur un autre établissement. Je ne veux plus de vous ici et tout. Je lui ai dit, écoutez, madame, vous n'allez pas décider de ma vie. Je fais ce que je veux. Et elle m'a dit, ce n'est pas vous qui décidez. Je lui ai dit, écoutez, j'ai 45 ans, je décide encore ce que je fais de ma vie. Donc là, moi, ma décision était prise. J'ai quitté son bureau. Je suis parti dans le mien. J'ai réuni mes gars. Je leur ai dit, les gars, ce soir, je pars et je ne reviendrai pas. Et je suis parti comme ça. Je suis parti comme ça. Le soir, j'ai passé la porte et j'ai dit, je ne reviendrai pas. Je pense, alors je ne suis pas quelqu'un de fragile psychologiquement, mais cependant, je pense alors peut-être une forme un peu différente des gens qui peuvent avoir une vraie fragilité psychologique. Mais je pense que j'ai fait une forme de burn-out. J'ai fait une forme de burn-out, quoi. Alors par contre, quand je te dis, je ne suis pas fragile, c'est incroyable parce que le jour, je me rappelle exactement le jour où c'était. Tu sais que le jour où je claque la porte de la prison le soir, parce que le matin, quand j'y vais, alors je sais que j'en ai marre. Mais le matin, quand j'y vais, je ne sais pas que le soir, je vais passer la porte pour la dernière fois. Ma décision, je la prends à 16h30, quoi. Ma décision, je la prends à 16h30. Et donc là, tu passes la porte. Je ne vais pas te mentir. Le Golgoth, machin et tout, monte dans sa voiture. Et là, je pleure, quoi. Parce que je sais que je ne ferai pas marche arrière. Je peux si je veux, mais je sais que je ne le ferai pas. Et là, tu dois te retaper parce que tu tombes d'uniforme. Et une heure et demie plus tard, je suis dans le nouveau magasin Cuisine Schmitt à Cap Sud chez mon ami Damien. On a invité quasiment 200 personnes. Il y a la presse. Et on donne une conférence de presse. Enfin, je donne une conférence de presse en compagnie de Victoire. Et ce soir-là, on annonce à la presse le passage dans les rangs professionnels de Victoire. Son premier combat professionnel deux semaines plus tard et sa signature avec la team Monaco Box. Et t'imagines, tu viens de balayer 20 ans de ta vie comme ça sur une décision de 10 minutes. Tu sais que ça va arriver, mais en attendant, ça vient de se passer. Et une heure et demie après, tu es avec 200 personnes, tu donnes une conférence de presse et personne ne voit rien. Personne ne perçoit rien. Le soir, on fait la fête tous ensemble. Personne ne perçoit rien. Ça a été une journée marquante pour moi. Tu l'avais dit à ta fille ? Non, je ne crois pas. Non ? Non, je ne crois pas. Je ne crois même pas que je l'avais dit à ma femme. Je crois qu'on en a parlé en rentrant à la maison. Et je lui ai dit, je n'y retournerai pas. Et donc, si tu veux, effectivement, après, il faut partir. Je coupe quasiment les ponts avec tout le monde parce que j'ai besoin de m'isoler. Ça tombe bien. J'habite à Vendôve. Je suis bien là-bas dans ma campagne. Et je coupe les ponts avec tout le monde. Mais pendant plusieurs mois. J'ai besoin... Alors, je ne suis pas du tout... Quand je te dis, je suis dans une phase un peu burn-out. Je ne suis pas du tout... À aucun moment, j'ai des mauvaises pensées contre moi-même. Je ne suis pas du tout en tentative de suicide. Je suis plutôt... Moi, je sais que ma femme a vécu des moments extrêmement difficiles à cette période parce que ma femme, elle, elle est au travail tous les jours. Et elle avait peur parce que j'étais dans une période où j'avais tellement la rage que j'étais plutôt dans une période où j'aurais plutôt suicidé d'autres personnes. Tu vois, c'est... Ouais, je pense qu'il a vraiment fallu que je prenne sur moi. En plus, je sais que je ne vais pas y retourner. Cependant, je ne sais pas comment je vais partir parce que quand tu es fonctionnaire d'État, tu ne démissionnes pas, tu sollicites ta démission et l'administration peut la refuser. On m'a incité à ne pas démissionner en me disant « Non, non, mais attendez, on va au final un poste, machin. » Mais vous savez quoi ? La machine, elle n'a pas de marche arrière. Je vous ai dit « Je m'en vais, je m'en vais. » Mais prenez une disponibilité. C'est en deux ans que vous changez d'avis. « Non, mais moi, je ne change pas d'avis. » Donc, je démissionne. Alors, pourquoi aussi ? Parce qu'on ne voulait pas que je démissionne. Parce qu'on savait qu'avec ma grande bouche derrière, démissionner, ça veut dire que je ne suis plus sous mes droits de réserve. Moi, aujourd'hui, j'ai le droit de te raconter ce que je veux sur tout ce que j'ai connu en prison. Moi, j'ai dirigé le quartier d'isolement et le quartier disciplinaire pendant six ans à la maison centrale de Saint-Maur. Quand ta clientèle du quotidien, c'est des mafieux, des braqueurs, les artificiers des attentats de 95 et j'en passe, c'est des meilleurs. Tu peux effectivement parfois sortir des dossiers qui ne sont pas forcément agréables pour l'administration. Mais moi, j'avais envie de partir. Et donc, les deux premiers mois, je ne sais pas ce que je vais faire. Je réfléchis. En deux mois, j'étais dans un état où je ne mangeais que pour m'alimenter et pour évacuer ma colère, je faisais du sport trois fois par jour. J'ai perdu 20 kilos en deux mois. Et puis, si tu veux, moi, je pense que je dois beaucoup de choses à la boxe dans ma vie. Ça faisait longtemps que j'étais aux manettes du club de boxe de Saint-Maur, qu'on organise des événements, qu'on organise des galas. Et ces galas, on peut les organiser grâce à des partenaires privés, des sponsors. Et puis, au fil des années, ça devient des amis, quoi. Ça devient des amis. Il y en a un, encore une fois, je sais que c'est quelqu'un qui aime rester discret et je ne nommerai que son prénom. Et un jour, je vais voir Damien et je dis à Damien, écoute, tu sais, la prison, je n'y retournerai pas. Fille-moi un taf. Il me dit, il repasse me voir, je ne sais pas, je vais dire une connerie, il repasse me voir mardi soir. Il dit, viens à 19h, à l'heure de la fermeture, machin et tout ça. Je m'exécute. Et là, quand j'arrive, je dis, bon, alors, qu'est-ce que tu as à me proposer comme job et tout ? Il m'emmène dans une salle. Il me dit, écoute, ça doit faire 8 ans que je te connais, ça fait 8 ans que je te vois monter des événements incroyables. Le soir, après le boulot, courir partout pour chercher un peu de thunes, machin et tout. Il dit, viens à tes événements, il n'y a jamais une fausse note. Tu sais faire. Alors, il dit, je vais dire, je ne vais pas t'embaucher parce que si je t'embauche, un jour, on va s'engueuler parce que moi, je suis un patron et j'ai envie que tu restes mon ami. Et il dit, un mec comme toi, ça fait longtemps que ça devrait avoir son affaire. Alors, il dit, je vais t'aider, je vais te conseiller et tu vas monter ton affaire. Et c'est ce soir-là qu'est né le Queensberry. Et puis, le Queensberry a trouvé son nom, a trouvé son logo. Comment, d'ailleurs, il a trouvé son nom et son logo ? En fait, quand on a vraiment été lancé dans le projet, il faut trouver un nom. Et je cherche sur Internet, alors pas des noms, je cherche comment définir un nom. En fait, ce qui a été expliqué, notamment dans le secteur d'activité, du bar, du restaurant, machin, c'est la chair, ce qui a été expliqué dedans, c'est si vous ouvrez un établissement dans un secteur géographique où vous êtes connu pour autre chose, essayez de trouver un nom qui va être lié à ce pour quoi vous êtes connu. Donc, moi, tout le monde me connaît ici, mais tout le monde me connaît pour la boxe. Oui. Et je me dis, la boxe, la boxe, c'est limité, le ring, machin, et puis, on cherche, ça a duré plusieurs semaines. En fait, c'est ma femme qui a trouvé le nom, le Queensberry. Donc, le Queensberry, alors, ce qui est amusant, c'est que dedans, il y a Berry. Et le vrai sens et le vrai lien avec la boxe, c'est que les règles de la boxe telles qu'elles existent aujourd'hui, les Queensberry Walls ont été établies par le marquis de Queensberry. Ah, d'accord. Britannique. Voilà. Et donc, en fait, voilà pourquoi le nom de Queensberry. Et le logo ? Ce boxeur vintage, alors qu'il correspond tout à fait à l'époque du marquis. Il a un tatouage sur l'avant-bras droit. C'est l'insigne de mon régiment des troupes de marine. Ah, d'accord. Et si tu veux, en fait, c'est l'œuvre d'un autre ami très proche, qui est Denis Giraud, de l'atelier des tatouages à Châteauroux. Il n'a pas dessiné le logo. Encore une fois, c'est ma femme qui a trouvé le logo. Et en fait, le logo, il n'était vraiment pas loin du tout. Il n'était pas loin du tout depuis de nombreuses années. Et celui-ci, c'est Denis qui l'avait dessiné puisque le logo, c'est un de mes tatouages. Je l'ai fait faire pour mes 20 ans de mariage. Et là, sur le logo, tu vois marqué le Queensberry dans mon tatouage, c'est la date de mon mariage. Tout est aujourd'hui lié. Je n'ai pas le temps de penser à demain. Je travaille tout le temps. J'ai une chance aussi, c'est que cette affaire, je ne l'ai pas montée tout seul. Je l'ai montée avec mon fils. Donc moi, j'ai une chance quand même. Je vis la boxe tous les jours avec ma fille et tous les jours, je travaille avec mon fils. Je me dis, tous les jours, j'ai mes enfants qui m'épaule. Mais tous les jours, je suis aussi très fier de mes enfants. Mais voilà, surtout ce quotidien que je peux avoir avec mes enfants, c'est leur donner ce goût d'entreprendre, de toujours se battre parce que toutes les aventures qu'on a pu évoquer, ils les ont toutes vécues à mes côtés. Des mauvais coups, on en a pris. À partir du moment, on est des gens qui existent et qu'on essaye d'entreprendre. Et je ne dis pas forcément entreprendre que dans le sens de l'entreprise. On est une famille très soudée. Et puis voilà, l'aventure au boxe continue également. Mais voilà, si je pouvais conclure, peut-être que je, sur le chiffre en bas à droite, à la fin du mois, je gagne moins bien ma vie que quand je travaillais en prison. Mais c'était le prix de la liberté. Et la liberté n'a pas de prix. Sébastien, j'ai toujours la même dernière question sur le podcast. Quel est ton endroit préféré dans le Berry ? C'est carrément dur, c'est carrément dur. Je te dirais, voilà, mon endroit préféré dans le Berry, c'est ici, au Queensberry. Parce qu'au Queensberry, en fait, j'ai créé mon monde. et je vis dans mon monde. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. En tout cas, j'étais ravi de rentrer dans ce monde, en tout cas, Sébastien. Je te remercie beaucoup. C'était un éventail de vie incroyable. Donc, moi, ça m'a beaucoup plu. Tu sais, on a rarement l'occasion de parler de ces choses-là parce qu'on a parlé de... Voilà, souvent, on parle de choses rigolotes, on parle de choses... Voilà, on a parlé de choses rigolotes, mais pas que. On a parlé de choses qui ont été difficiles pour moi et des fois, ça fait du bien aussi d'en parler. Et puis, des fois, on a envie, mais on a rarement l'occasion d'avoir un temps long pour en parler. Ce côté clivant, ce côté un peu rugueux que je peux avoir parfois, peut-être que des gens qui vont l'écouter vont peut-être, justement, sur ces périodes difficiles et compliquées que j'ai pu traverser, vont peut-être avoir un autre regard sur ma personne parce que il y a des gens qui ne savent pas tout ça. on ne se connaissait pas. Moi, je ne savais pas dans quelle direction aller à une podcast et c'est très bien comme ça. Il est parti un peu dans tous les sens. Tu m'as dit qu'il n'y a pas de règles. La seule règle, c'est qu'il n'y en a pas. Merci en tout cas. Merci à toi. Avec plaisir. Ciao. Hello, j'espère que cette conversation vous a plu. Je vous invite à rendre visite à Sébastien Pitot au Queensberry à Châteauroux ou au club de boxe de Saint-Maur dans l'Indre. Merci à tous les auditeurs qui partagent les postes sur les réseaux. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode à Bourges sous le signe de l'Afrique et de la musique. D'ici là, prenez soin de vous et restons curieux. Sous-titrage ST' 501